Je confirme la 10ème phase débile de l'Ivan terminée car il y a rien de pire des 500 étoiles 500 fois et d'autres trucs aussi, il y a beau, ça l'étonne pas. Tu vois, Claude, on a tous les deux une Audi. Alors pour le coup, je ne suis pas un grand fan de Audi, pour la blague. Je suis un fan de la RS7, pas d'Audi, ce n'est pas pareil. Pour moi, la RS7, c'est bien au-delà d'Audi. C'est, et je suis ouvert au débat là-dessus, mais ça va être un débat pour le coup assez court, trouver une meilleure Berlin Performance que l'Audi RS7. J'ai bien dit Berlin Performance. Pas une sportive, pas un break, pas un SUV, une période de performance, good luck. C'est un peu la voiture ultime là-dedans, donc je suis ravi. Je la voulais depuis des années, c'est une voiture de rêve. J'ai deux voitures en tête depuis des années, ça s'y en fait partie, donc ça au moins c'est réglé. Ah, l'RS7, c'est très sympa, Canette. Et donc, pourquoi en fait me faire chier à vendre la voiture sur le bon coin, alors que je peux la vendre de manière beaucoup plus amusante sur Benzine, Canette ? Benzine, en fait, j'ai déjà vendu ma précédente voiture là-bas, qui était ma Laguna Coupé, que j'avais adoré, parce que je ne l'aime pas que les voitures qui coûtent cher, j'aime aussi les voitures qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont rares. Ce que j'aime, c'est les voitures uniques, des voitures que tu ne trouves pas. C'est de la Laguna Coupé, tu en as deux ou trois en Europe. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous allez dire, ouais, mais non, la Laguna Coupé, j'en ai vu plein. Pas avec ce moteur. C'est un 3.5L qui vient de la 350Z. Donc un 6 cylindres 3.5L de 240 chevaux. Il y en a eu à quelques centaines à tout péter de produits, t'es encore. Je ne sais pas pourquoi je retrouve les chiffres exacts avec ce moteur. Et il y a maintenant quelques années, donc la majorité, on finit la casse, on n'existe plus. Et là, en Europe, elles sont extrêmement rares en vente. Il n'y en a pas trois en tout en Europe. Il y en avait trois en vente à l'époque en Europe. Donc je l'avais acheté 8700 et je l'ai revendu 12 000 et des brouettes sur benzine. Donc tu me disais, le temps, c'est de l'argent. Moi, j'ai envie de te dire, benzine, c'est de l'argent. Et donc là, nouvelle voiture. La Jaguar, pareil, extrêmement rare. T'en appareil deux ou trois actuellement en vente dans toute l'Europe. M8 peut faire la concurrence. Oui, oui, oui. Alors je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de concurrente. Mais oui, effectivement, la M8, ou la M6, j'aurais plutôt dit la M6 en grand coupé. La M8 est beaucoup plus coupée, quand même, pour le coup, elle est beaucoup plus basse. En termes de berline confort, plutôt la M6 grand coupé avec ses cinq portes. Compétition. La M6 compétition chez BMW, effectivement, va être la concurrente. Après, il y a les concurrentes, mais il n'y a pas de mieux. Elles ne sont ni mieux ni moins bien. La M6, en fait, va être plus joueuse. Et chez Mercedes, ça va être une Mercedes, une E63 MGS, classe E63 MGS. Qui va être fantastique aussi, qui est encore différente. Mais ce n'est pas mieux. Ce n'est ni moins bien, par contre, je suis d'accord. Oui, alors, ça veut dire quoi sans réserve ? Est-ce que tu connais le principe des enchères, Madéville ? Bon, pas pour un con ou quoi que ce soit. C'est ça. En gros, moi, quand je mets en 100 réserves, je suis le seul quasiment de benzin. Bof, pas de souci. Des enchères, c'est quoi ? Tu vas enchérir sur un bien qui t'intéresse, mais il faut savoir que des enchères, ça t'engage. Tu ne peux pas faire ça à la va vite. Tu es engagé dans le prix de l'enchère, peu importe le site. Je vous donne un exemple. Actuellement, si vous regardez bien, sur cette Mercedes-Benz SLS AMG Roadster, je suis le premier enchérisseur à 65 000 euros. Pourtant, mon enchère ne vaut rien du tout. Pourquoi ? Parce que la réserve n'a pas été atteinte. Ça veut dire, en fait, que le vendeur, je pourrais même mettre 80 000 euros, je vous assure que la réserve ne sera toujours pas atteinte. Je connais le prix de ce véhicule, c'est 1 200 000 plaques. Donc, je ne sais pas combien il a mis de réserve le vendeur qui est non attribué. Ok, super. Bref, le vendeur a mis une réserve inconnue. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas atteinte. Donc, tant que tu n'as pas atteint ce prix de réserve, l'enchère ne vaut absolument rien. On va juste monter, monter, monter. Un jour, on va l'atteindre ou pas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, les enchères ne valent rien. Elles ne m'engagent pas pour le coup, étant donné que le prix de réserve n'est pas atteint. Sur une voiture en 100 réserves, on va prendre par exemple celle-ci. Cette magnifique Peugeot 206 CC Coupé Cabriolet, Quicksilver. Bon, là, c'est sans réserve. C'est-à-dire qu'au moment de la fin de la vente, sachant que c'est important de comprendre que la fin de la vente n'est pas la fin timée de la vente. Salut Fatibou. La fin de la vente, c'est à partir du moment où les dernières enchères sont mises. Vous allez comprendre la nuance. Il reste une minute avant la fin des enchères. Quelqu'un fait une enchère, ça relance de 2 minutes le chrono. Il s'est passé ça pendant 45 minutes avec Malaguna Coupé. Pendant 45 minutes, vous avez Blackstar et cet utilisateur 46 523 qui se sont battus pour monter de 8600 euros jusqu'à 12200 euros. Pendant 45 minutes, quasiment. C'était très long. Bonne soirée. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle l'anti-sniping. Parce que sinon, ça serait nul. Imagine, tu fais juste l'enchère une seconde avant la fin et tu gagnes. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que c'est bien. Là, c'est des vraies enchères dans le sens où celui qui va remporter l'enchère, c'est celui qui a vraiment les moyens et la volonté de remporter l'enchère. Et donc, sans réserve, effectivement, ça veut dire que peu importe le prix du véhicule, je devrais la vente à ce prix-là. Oui, Fatibou, c'est tout le principe. Et oui, ça sera l'ombre et les factions sont liées aux compagnies. J'ai acheté la Jaguar 38 000 en août 2022. Elle cotait à ce moment-là à 42 000, sachant que ce sont des cotes compliquées à établir, étant donné qu'encore une fois, c'est une voiture extrêmement rare. Ce que je peux te dire aussi, c'est que si tu vas sur « c'est flippant », toi, tu trouves ça flippant ? Moi, je trouve ça rigolo. Après, je n'ai peut-être pas la même notion. Vous avez dans les photos, c'est important, il y a une transparence complète dans les enchères. Benzine est très proche à ce niveau-là. Vous avez ici le bond de commande initiale de la Jaguar, ce qui vous montre que c'est une voiture qui coûtait, il y a 6 ans, 103 614 euros, 87 000 euros de voiture et 16 400 euros d'options. C'est énorme, ce qui est presque le prix de ta bagnole, Damien. Un petit risque de la vendre moins chère. Oui, ce n'est pas grave. Je préfère mille fois la vendre moins chère sur Benzine que plus chère ailleurs. L'argent, c'est bien, je suis d'accord. Mais les concessionnaires qui t'achètent une voiture et qui vont la revendre le double, non merci. Et bref, c'est que tu as acheté ton Audi 2500 il y a 7 ans et tous les ans, tu as coûté 2500 euros de travaux pour essayer de passer le contrat technique. Et là, tu vas me dire, tu n'as pas besoin de payer 2500 euros de travaux si tu passes par le contrat technique. Oui, ça s'appelle être illégal. C'est illégal. Au revoir l'inquiète. Au travail ! Je sens les épices d'ici ! Le piquant du poivre, la richesse du saffron... Ouais, est-ce que tu passes contre technique, Claude ? Je vais en mettre de côté pour une autre fournée de dessert. Qu'allez-vous préparer ? Je ne dirai pas non à un ragoût, mais je vais déjà faire en sorte que la viande séchée soit assaisonnée. Les épices feront faire ceux qui en ont marre du loup salé, j'en suis certaine. Voilà, tu l'as passé une fois en 7 ans. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ceci n'est pas légal, là, au cas où tu te fais choper par les flics, ça va coûter cher, je le dis. Ah, putain. Qui est con. Pas de souci, ma déville. Sache qu'au cas où que je couvrirai le début des enchères, en fait, là, sur Benzine, la voiture est d'abord en présentation pendant deux jours. Et ensuite, les enchères commencent pendant neuf jours. Donc, demain soir, je couvrirai le début des enchères et je couvrirai également la fin des enchères. Voilà. Pour la petite blague, ma Laguna, donc, ça a été un peu stressant, mais stressant enivrant. C'est-à-dire que c'était un peu stressant, mais c'était un stress cool. Deux minutes avant la fin des enchères étaient à 6500 euros. Voilà. Par l'enchère de Lolo 13. Voilà, voilà. Ça, c'était deux minutes avant la fin des enchères. 6500. Et donc, 45 minutes plus tard, deux minutes de renouvelée, eh bien, elle s'est finie à 12200. Donc, c'est pour ça que le prix, parfois, ça peut ne pas se bagarrer sur la fin, hein, quand il n'y a pas d'intérêt pour la voiture. Parfois, oui. Mais ça, c'est... On ne sait pas. Je suis un mec joueur, moi. Le goût du jeu ira au-delà de mon appât du gain. Aussi terrible que ce soit, et même si vous m'entendez souvent parler d'argent, je n'ai pas une passion pour l'argent. J'ai une passion pour le jeu. J'adore. Je trouve ça très drôle. Après, ça doit souvent être comme ça, par un grand intérêt, à faire grimper avant, si. Effectivement. Après, ça dépend. Tu peux faire grimper quand tu veux montrer que tu es vraiment intéressé par le véhicule, et que tu veux vraiment pas avoir de bagarre. Ça dépend, je ne sais pas. Je ne suis pas, pour l'instant, je n'ai encore jamais d'acheter une voiture aux enchères, parce que je n'ai pas vu de voiture qui me plaisait. Ou alors, celle qui me plaisait, je n'avais pas les moyens. Donc, voilà. Même si tu as un accident, ça peut te coûter cher. Ah oui, tu parles pour Claude. Oui, non, mais ça, il ne faut pas le relancer là-dedans. Je joue. Même quand je n'avais pas de pognon, j'ai toujours été comme ça. Trail me connaît depuis 12 ans maintenant. J'ai toujours été comme ça. C'est un jeu. Je n'aime pas trop m'attacher aux choses. Donc, je me dis qu'il faut... Voilà. 100 euros. Alors, je n'ai pas compris l'histoire du 100 euros. Mais si la voiture finissait à 100 euros, je serais obligé de la vendre à 100 euros. Oui, monsieur Waipik. Tout à fait. Non, je n'aurai pas le temps, docteur. Pour l'instant. Ah bah, je sais, trailer. Mais en fait, en gros, si elle était à 5000 euros, et bah, tu as un mec qui va dire, je vais mettre 6000, comme ça, je la revends. Puis l'autre mec qui va dire, 7000, comme ça, je la revends. Puis ça peut monter très loin, tu vois. C'est ça, il y a tout l'intérêt. Ça t'est revenu qu'elle m'aie envie de pisser, sale docteur. Non, je ne pense pas que je vais en avoir le temps. Notre truc, quand il est cendre, il est en dehors, donc bon. Tiens, je voulais en profiter, je voulais voir un truc, moi. Ah oui, d'accord. Alors, donc en toute transparence, comme toujours, j'ai un nouveau partenariat. T'es là, Damien ? Oui. Tu as entendu que mon stream est maintenant Embed. J'ai, sur Twitch, l'intégralité de mes stats. Ok ? Et donc, je sais combien ça représente sur mon nombre de vues, sur mon nombre de viewers. L'embed du site. D'après toi, en pourcentage. En pourcentage. Ça veut dire que ce n'est pas zéro, si tu poses la question. Allez, 2%. Ça va faire quelque chose comme zéro, zéro, 1%. Et voilà. Mais c'est bien parce que tu as demandé que je n'ai pas dit zéro, tu vois. Toute transparence, comme toujours, à l'heure. Aujourd'hui, vous avez été 221 en moyenne, 3000 à passer. Ça a représenté 16% de 200 de vues. Sur un total de 5500 vues. Donc, attends. 16% de 200 de vues. 10% font donc 20 vues. 16% font donc 25 vues. 30 vues. 30 vues. Excusez-moi. 16% font 30 vues. Donc, vous faites 30 vues de 5500 pour avoir le pourcentage. Donc, autant vous dire que je n'ai pas accepté le partenariat pour la mise en avant. Voilà. On va pouvoir se calculer. Si quelqu'un a envie de faire la calculette, peut-être que je ne le ferai pas. Vous avez envie de le faire la mienne ? Non. La réponse, ce n'est pas grand-chose. Donc, voilà. Mais je n'en verrais pas non plus. Parce que je trouve ça un certainement le titre propre. Regardez, il est toujours à gauche. Je le trouve vraiment propre. Donc, bon. Non, c'est que j'aime bien le terme. Voilà, un codex, genre de choses. Oh, bonjour. Pourquoi la hachette en seconde arme ? Pourquoi pas ? Parce que c'est joli, la hachette. Hâte de suivre la vente, en tout cas. Ah, bah, moi aussi, j'ai hâte. 0,5% ? Non. Impossible. 5500 vues. 10%. 10% font 500 vues. 1%. Ah si, font 50 vues. Ah, si, si, t'as raison. 1%, 50. Ah oui, c'est ça, 0,5. Ah, je me suis planté. T'as raison, plume autant pour moi. Effectivement, c'est facile à calculer. Ouais, 0,5%. Pas mal. Ah ouais, pas mal. Gros, euh... Gros, euh... Voilà. Donc, non, je ne fais pas partie encore des gens qui arrivent par ça. Mais je confirme que le site est toujours très bien. N'hésitez pas à aller le voir. Gros, c'était pas prêts. Une achetante en compétence ? Parce que je suis niveau 1, on achète. Tout bêtement. Et tout. Un peu plus loin que ça, vrai max. T'as pas encore monté toutes tes armes niveau max. Et non. Super. Le repos du voyageur, qu'est-ce que c'est ? Un lieu de repos pour les voyageurs fatigués, évidemment. Je suis Giacomo Altovitti, architecte. Peut-être avez-vous entendu parler de moi ? Non ? Vous auriez entendu parler de moi si mes ouvriers ne m'avaient pas poignardé dans le dos. Mais non, enfin, Anguille, tu peux faire les quêtes de partout. En quoi ces plans sont-ils importants ? Tu peux faire les quêtes des trois factions, t'inquiète pas, c'est à la fin que tu choisis. Tant de survivants sur cette île sont sans foyer, sans racines. Je veux offrir cela à tout le monde. La sécurité est toujours ma plus grande préoccupation. Je peux garantir cette sécurité, mais à une moindre échelle. C'est pourquoi vous ouvriers vous ont trahi. Ces bastardis m'ont laissé sans rien. Mais vous êtes là. Alors il y a de l'espoir. Il y a quelques jours, l'aubergiste a entendu des ouvriers parler d'un carnet de secrets. C'est louche, vous ne trouvez pas ? Commencez la traque. Je conclue mes affaires ici et je vous suis. Non, non, bah déville. Après, je ne sais pas, à un moment, ça fait trois semaines. Je suis passé beaucoup trois semaines quand on m'emménage. Je ne sais pas au bout de combien de temps tous vos cartons sont défaits. Et moi, c'est les cartons de manga. Donc, tant que je n'ai pas mes étagères, il n'y aura pas de valeur à les cartons. Alors, ok, canette. Tu me suis quand même depuis un certain temps. Ton solo, ce n'est pas la première fois que je le vois. Pourquoi vous rajoutez toujours sans être trop indiscret ? Je sais que c'est tabou en France, mais bon, ceux qui sont quand même un minimum présents sur la chaîne. Vous savez que le seul chose dont je ne parle pas, c'est ma vie privée, personnelle. Tout ce qui est lié au stream, au pognon, au bagnole ou autre, ce n'est pas de l'air perso, c'est juste l'ancien monde français et l'ancien monde tout court qui est bloqué avec ça. La RS7 ne me coûte pas si cher pour le coin d'assurance. Elle me coûte 200 euros par mois, 2400 à l'année. Ce que je trouve effectivement pas énorme pour une voiture qui fait, je rappelle, 52 chevaux fiscaux. En plus, tu peux difficilement changer de faction, Verangui. Je crois que c'est une fois tous les 60 ou 90 jours. C'est tout, c'est tout. Et une assurance, tout risque, tout le bazar. La totale, j'ai pris le million de... Tout ce que j'ai pu prendre à zéro haute franchise, je l'ai pris. Je ne suis pas du tout radin sur l'assurance. Là, une bagnole qui vaut... Donc là, moi, je l'ai payé 110k. Une neuve, elle était à 100. 900 options, c'est 144 000 euros. La RS7, la C7. Et rien que les freins céramiques, c'est 15 000 val. C'est une option à 15 plaques. Mais c'est génial, par contre. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Résultat, toutes les options, je pense qu'elle doit être à 180, 190. Ouais, 200 balles. Après, de toute façon, je n'ai pas eu trop de choix. 60 jours. Je n'ai pas eu trop de choix. Il n'y avait qu'un seul assureur français qui voulait m'assurer. Je n'ai que 50 permis. Et donc, j'ai pris ça chez l'Olivier Assurance. Parce que ça vaut. Honnêtement, je m'en tape. Je n'avais pas le choix, c'était les seuls. Donc, c'est soit ça, soit je ne prenais pas la voiture. Et des RS7 comme ça, tu en trouves très... Quand je vous dis, dans les styles de voitures rares, là, ce n'est pas 2-3 en Europe. Il n'y en a pas. Il y en a une qui se met en vente deux fois par an. Voilà. Enfin, deux fois par an et puis basta, quoi. Non, une deux fois par an. Non, si, ça marche. Tu n'as que 50 permis. Et oui, j'ai beau avoir 35 ans, j'ai passé mon permis à 29 ans. Ouais, ça vous perturbe. Mais j'en ai fait des choses en 50 permis. Ouais, mais je parie qu'en 50 permis, Claude, j'ai sûrement dû faire beaucoup plus de bornes dans beaucoup plus de pays que toi. RSS4B, c'est ça. 145 000, en fait. N'oublie pas que ça ne prend pas les options. Et chez les Allemands, autant te dire qu'ils se gavent sur les options. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Je lui vais à Paris. Et avant, je lui avais à Londres. Personne n'a pas... Je lui avais à Londres intra-Muros et à Paris intra-Muros. Donc, oui, je fais du circuit, Calette. D'ailleurs, je serai sur le circuit de l'anneau du Rhin le 27 novembre et peut-être en live. Il faut que je teste la connexion. Tu ne fais plus les locations de voitures ? Ah non, ça fait longtemps. Tu fais quoi comme travail en dehors de Twitch ? Je ne sais pas si tu considères cela comme des... Non. Bref, c'est pas de souci. La seule... Ok, on va faire ça très simple. La seule vie privée, ce sont les activités de mon pénis. Fin de l'histoire. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose dont je ne parle pas sur Twitch. Voilà. Damien, ce soir, c'est toi qui fais la femme. Non. Voilà. Mais bon, la gueule part... Ça va, je serre. C'est vraiment que ça, Brébax. Le reste, je suis totalement transparent. Parce que je vois... En fait, tout le reste a un impact direct ou indirect sur le stream. Les voitures impactent le stream parce que je parle de bagnole en live. Donc, ça impacte le stream. La thune impacte le stream parce que ça vous montre un peu comment ça se passe, ce que je peux faire, ce que je peux vous proposer. J'ai un employé, etc. Voilà. Après, je voyage beaucoup, ne sois pas si sûr. Oui. Quand je voyage, je suis en voiture. De toute façon, en avion. Tac, 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 tac. Je fais quoi comme travailler en dehors de Twitch ? Alors, c'est une question compliquée. Non pas parce qu'elle est indiscrète, parce qu'elle est compliquée. Mon acte, il faut dissocier. Parce que le mot travail, en fait, n'est pas adapté de mots concernants. Dans tous les sens lexicals, étymologiques du terme. Déjà, vraiment au niveau de l'étymologie, le travail, c'est abominable si vous regardez l'étymologie ancienne du mot. Donc, il n'y a rien qu'adapter là-dedans. C'est pour ça qu'il faut dissocier ma vie entre mon activité principale et mes sources de revenus. Ce sont deux choses très différentes. Je sais que ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. Mon activité principale est d'être streamer. Quand je dis que c'est mon activité principale, c'est ce qui va me prendre le plus de temps dans le mois. Factuellement, le mois dernier, par exemple, j'ai streamé 194 heures et 12 minutes. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas dégueu. Sur 31 jours, j'ai été absent 1, 2, 3 jours. Voilà. Donc, je suis un streamer plutôt actif. Parce que j'en ai l'occasion, je suis un peu présent. Voilà. Donc, ça, c'est mon activité principale. Comme tu peux le voir au niveau des revenus, ce n'est clairement pas ma source de revenus principale. Voilà. Donc, après, je ne me plains pas. Je gagne bien ma vie. Bon, ça, pour le coup, c'est un peu biaisé parce que là, il y a eu les deux vagues de sob. Mais globalement, je gagnais environ... Depuis 2022, en 2021, je gagnais 1 600 euros net par mois avec Twitch. Post-impôt, post-tout le bordel. En 2022, si on doit prendre en compte ce que la chaîne me rapporte et la chaîne me coûte, je suis déficitaire. Tant que j'ai maintenant un employé à plein temps. S'occur. Et bonsoir, Fin, que j'ai appris depuis longtemps. Et maintenant, un nouveau système pour l'inscription boutique. Voilà. On parle de pognon, elle fait une tarif directe. Donc, ça, c'est mon activité principale. Ma source de revenus principale, par contre, c'est Coinbase. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je fais du trading à plein temps sur Coinbase. Voilà. Et c'est de très, très loin ma première source de revenus. Mais alors, de très, très loin par rapport au reste. Depuis que j'ai l'exécuté, facilement, Ramex. Facile, facile. Ça a tout changé. Et ensuite, j'ai mon... On peut tâtre sur New World, du coup. Bien sûr, le docteur. Ensuite, j'ai donc un appartement à Paris qui me rapporte 1 000... 1 000... Un peu plus de 1 100 euros par mois net. D'après toi, Fin. D'après toi. Alors, en vrai, ça dépend. On va voir. Parce que là, tu peux... J'ai pas encore ma faction, mais je vais la choisir après. D'après toi. Je suis sûr que tu peux trouver. Il y en a un. Logiquement, tu sais que j'y vais pas. Il y en a peut-être deux entre lesquels tu vas hésiter. Réfléchis bien. Yes ! Les scientifiques. L'ombre. Syndicate. Beaucoup plus... Tellement plus stylé en anglais. Donc voilà. 3 sources de revenus. Le trading de crypto. L'immobilier en tout outil. Twitch et l'immobilier sont équivalents. Et c'est grâce au trading de crypto que j'arrive à me payer ça. T'es un trader pro. Qu'est-ce que je réponds à ça, Damien ? C'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire être trader pro, Calette ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Techniquement, oui. Est-ce que je gagne mes avis avec le trading ? Oui. Très, très bien. Est-ce que je suis un pro ? Je suis un connard. Je n'y connais rien, moi. Il y a un certain paradoxe dans ma phrase. C'est assez terrible. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a un côté Perceval dans cette phrase. Oui, un peu. Peut-être, oui. Mais après, Perceval. Perceval est un génie, je te rappelle. Il s'est compté. Il s'est très bien compté. Il s'est un peu plus que compté. C'est quoi du trading de crypto ? En gros, je suis une crypto-monnaie. Je l'achète quand j'estime qu'elle est basse et je la revends quand j'estime qu'elle est haute. Pour faire très simple, c'est ce que je fais. Bosser pour des grosses banques, etc. où tu as juste acheté du BTC il y a 10 ans. Ni l'un, ni l'autre. Il y a 10 ans, pour la blague, je connaissais le BTC. Mais quand je dis que je connaissais, c'est que j'ai un pote qui en minais. Voilà. J'aurais dû l'écouter. Pour le coup, j'aurais vraiment dû l'écouter. Tony, si tu... En 2012. Ah putain. Pardon ? En 2012. En 2011. En 2011. En 2011. Ah, il était chaud. Tony Dos Santos. Enfin, toute ma vie de ce mec. Je suis tellement curieux de savoir ce qu'il est devenu. Oh, il est sûrement devenu peau. Sûrement, parce qu'il est impossible qu'il ait gardé. Mais... Tony. Tony Dos Santos, si tu nous regardes. Voilà. Donc, bosser pour des grosses banques. Non, moi, j'ai un parcours dans la com, Canette. Bachelor, médias et communication. Into jeu vidéo. Un master en jeu vidéo. Chef de projet de jeu vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, qu'est-ce que c'est le trading de crypto ? Et donc, qu'est-ce que je fais, Canette ? Bah, bosser pour... Enfin, je ne bosse pour personne. Je suis en indépendant. Voilà. Quand je passerai... Aucun, Canette. Je fais du trading au day-to-day. Rien, du tout. J'achète quand c'est bas. Je revends quand c'est haut. Les gens, on ne croit pas. Toi, ils utilisent toujours des termes terribles. Et j'y connais que d'un, là, vos termes. Récemment, il y a quelques jours, j'ai trouvé... Voilà. J'ai... Jamais. Jamais, jamais, Ray. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est qu'il veut t'arnaquer. Conbase. Je ne donnerai jamais aucun conseil. Jamais, jamais, jamais. À quoi serait-il une journée de crypto ? Tu t'imposes des horaires de travail. Ah non ! Ça ne va pas la tête. C'est terrible d'en parler, en vrai, de ce truc. Je vais en passer pour le pire des glands. Bah, t'es un peu le pire des glands, donc c'est cohérent. Oui, mais ça marche. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les gars ? J'ai pas de miracle, hein. Je regarde un graphe. Ok. Voilà. Je regarde mon graphe. Voilà. Je regarde sur 6 heures, sur 15 minutes et tout. Quand je vois que je trouve ça bas, j'achète. Quand je vois que je trouve ça haut, je vends. Je vous prends pas pour les cons, hein, promis. Trae, il sait que je suis sincère. Et j'ai effectivement, voilà, c'est exactement ça, le même gars. J'ai un écran icon-based en permanence. Voilà, il est là. Voilà, vous voyez, j'ai plein de trucs. J'ai Pierre, j'ai les streams aussi que j'aime bien, qui tournent généralement, pour farmer et soutenir. Voilà. Là, j'ai le PC de tout à l'heure de Stotthorn. Là, j'ai New World Guide. Voilà. Je vous promets que je ne fais absolument... Je n'ai jamais regardé la moindre vidéo. Je n'ai rien fait du tout. Tout ce que je fais, c'est ça. Sauf que j'ai toujours été en positif. Voilà.